Je suis le lieutenant-colonel Jérôme de l'Espinois, je suis référent d'histoire de l'arme de l'air et de l'espace et affecté au Centre d'études stratégiques aérospatiales. Elle commence réellement pendant la Première Guerre mondiale, c'est une coopération opérationnelle et il faut noter également qu'il y a, à la fin de la Première Guerre mondiale, en octobre 1918, la création d'une unité mixte, c'est une unité de bombardement stratégique interallié, qui est réunie à la fois des unités britanniques, françaises et italiennes, qui est mise sous le commandement d'un aviateur de légende, qui est le général Tranchard, qui est aussi le premier chef d'état-major de la Royal Air Force. Il y a un épisode en particulier qui est très important, le plus important, c'est les Français qui combattent au sein de la Royal Air Force, qui s'engagent au sein des forces aériennes françaises libres et qui sont affectés dans des unités britanniques. Les premiers rejoignent Londres, l'Angleterre tout au moins dès le 16 juin 1940, ils sont d'abord affectés dans les unités britanniques et il y a même 13 pilotes français qui combattront au sein du Fighter Command lors de la bataille de l'Angleterre. Il y a une opération commune, qui est l'opération de Suez en 1956, et là on atteint un niveau d'intégration qui est très important, puisqu'il y a un état-major mixte franco-britannique. La composante aérienne est commandée par un air-marshal britannique, Barnett, son adjoint est un général français, c'est le général Brun, et les avions français et britanniques vont remplir des missions sous l'autorité de cet état-major mixte.